Aujourd'hui on va aborder un sujet plus long qui comporte des annexes mais ce ne seront pas les seules difficultés. En plus il y a pas mal d'informations dans le sujet qui sont des informations explicatives mais qui ne servent pas directement au niveau de la construction de la base de données. Donc il faudra faire le tri au niveau des informations et de plus les informations sont données dans un ordre qui est un peu déstabilisant. C'est-à-dire que c'est l'occasion de vous dire qu'il est toujours important de lire un sujet dans sa globalité pour avoir une idée générale de ce qui est attendu, des informations à enregistrer avant de le traiter. Parce qu'on s'aperçoit dans ce sujet qu'en réalité il vaut mieux commencer par la fin. Alors je ne vais pas vous lire tout le sujet d'un coup parce que ça va être trop long. Je vais vous lire déjà juste l'introduction. L'étude proposée concerne la gestion des passagers et de leur bagage voyageant sur la compagnie aérienne Transair. Cette compagnie dessert uniquement des villes de France métropolitaine. Ensuite vous avez toute une partie qui parle de l'enregistrement, donc l'enregistrement du billet, des bagages, etc. Puis toute une partie qui décrit le voyage. Et enfin vous avez une partie qui décrit les vols. Et quand on lit le sujet complètement, on s'aperçoit qu'il vaut mieux commencer par cette partie-là pour pouvoir bien enregistrer toutes les informations concernant les vols. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir effectivement s'occuper de l'enregistrement du billet, etc. Donc commençons tout de suite par cette partie. Un vol est une liaison directe entre deux aéroports toujours les mêmes. Un aéroport possède un code et un nom, voire annexe 5. Parce qu'effectivement dans ce sujet on va voir qu'il y a six annexes. Alors regardons l'annexe 5. Effectivement on retrouve le code et le nom de l'aéroport. Donc cette partie doit nous pousser à créer une entité aéroport. Et dans cette entité, alors on va respecter la logique de ce schéma. On nous parle d'un code et d'un nom. Ce code on peut l'utiliser en identifiant sans aucun souci. Et on va garder cette logique-là. On pourrait mettre aussi une idée automatique et le mettre en code, en attribut simple. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut le mémoriser. Alors autant le garder en identifiant. Donc on va dans aéroport ajouter comme attribut le code de l'aéroport. Et puis en attribut simple on va mettre donc le nom. Alors j'ai mal écrit aéroport. Donc là on a l'entité aéroport. Puis ensuite on nous dit un vol est une liaison directe entre deux aéroports toujours les mêmes. Donc ça veut dire que évidemment on va avoir une entité vol. On ne sait pas encore précisément ce qu'on va mettre dedans. Donc on va la laisser vide. Mais en revanche ce que l'on sait c'est qu'il faut connaître l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée. Sachant que pour un vol c'est toujours le même aéroport de départ, le même aéroport d'arrivée. Donc on est dans le cas de la double DF, dépendance fonctionnelle entre entités qu'on avait déjà eu l'occasion de voir précédemment. Donc là je fais deux dépendances fonctionnelles. Je vais tout de suite mettre les cardinalités à un correspondant. Puisque pour un vol il n'y a qu'un seul aéroport de départ et un seul aéroport d'arrivée. Je vais tout de suite préciser que ces associations sont en fait des dépendances fonctionnelles. Vous pourriez mettre un nom à l'intérieur, ça ne pose aucun problème. Mais autant les mettre sous forme de petits ronds. Puisque de toute façon ça va se traduire par des clés étrangères. Donc dépendance fonctionnelle. Je peux éventuellement rajouter, on l'avait vu déjà, un libellé sur chaque dépendance fonctionnelle pour que ce soit plus clair. Donc on voit que c'est l'aéroport de départ. Donc je vais mettre départ ici. Je vais préciser au niveau de l'affichage que je veux que le libellé soit affiché. Et puis de l'autre côté je vais préciser aussi l'aéroport, donc l'affichage du libellé. Et je vais préciser que c'est l'arrivée. Alors cette information est juste visuelle. Ça ne va pas servir au niveau de la base de données. On verra plus loin comment faire en sorte que évidemment les clés étrangères n'aient pas le même nom. De façon à bien distinguer l'aéroport de départ de l'aéroport d'arrivée. Voilà, donc là je me suis occupée de cette partie du sujet. Maintenant on vous dit, chaque vol est identifié par un numéro. Un vol a lieu à certaines dates, une seule fois par jour, et possède toujours le même horaire. Alors déjà ce qu'on peut repérer là, c'est qu'on a le numéro du vol et qu'on a toujours le même horaire. Ensuite la liaison entre deux aéroports peut être assurée plusieurs fois par jour par des vols différents. Cette fois des vols différents, c'est-à-dire que le vol dont on parle, il n'a lieu qu'une fois par jour au même horaire. Un ensemble de listes des vols assurés par la Transair a une date donnée et présentée en annexe 6. Alors on va mieux voir avec l'annexe 6 à quoi ça ressemble. Donc on voit les numéros de vols. Donc là pareil, on va faire comme pour les aéroports, c'est-à-dire qu'on va utiliser le numéro de vol comme identifiant. On remarque qu'il y a donc l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, donc les codes, O-R-Y et Q-Y. Et puis on a l'horaire de départ et l'horaire d'arrivée. Alors on a déjà les aéroports de départ et d'arrivée. Ce qui nous manque, c'est le numéro de vol et l'horaire de départ et l'horaire d'arrivée, sachant qu'il n'y en a qu'un par jour. Donc horaire de départ et l'horaire d'arrivée, ça, ça concerne le vol ainsi que l'identifiant du vol. Donc du coup, là-dedans, je vais mettre le nume vol, le numéro du vol qu'on a vu juste au-dessus et qui est précisé ici. Il est identifié par un numéro. Et puis je vais mettre heure départ et heure arrivée. Puisqu'on a bien vu qu'il y avait un horaire de départ et un horaire d'arrivée, toujours le même pour les différents vols. Ce qu'on n'a pas traité encore, c'est un vol a lieu à certaines dates. Bon, après, une seule fois par jour et possède toujours le même horaire, ça, on l'a fait. Mais on veut connaître les dates où le vol est possible. C'est-à-dire qu'il n'a pas lieu tous les jours. Il n'a lieu qu'à certaines dates. Du coup, il faut mémoriser ces dates. Alors, comment va-t-on faire une chose pareille ? Eh bien, on pourrait faire une association entre vol et date pour avoir les dates du vol. Donc, ça pourrait se faire ainsi, mis à part que l'entité date va disparaître au niveau de la base de données en cartepay, une entité date qui contient toutes les dates du calendrier. Donc, autant faire directement une entité au lieu de faire une association date vol, autant faire tout de suite une entité date vol. Cette entité va contenir en identifiant la date du vol. Donc, je vais mettre date vol aussi en identifiant. Voilà. Et on va faire un lien relatif entre date vol et vol. Alors, je fais le lien relatif et j'explique ensuite pourquoi j'ai fait ce lien relatif. Donc là, je vais mettre une dépendance fonctionnelle ici et préciser évidemment que là, j'ai affaire à un lien relatif. Voilà. Identifiant relatif. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que pour un vol, on nous dit qu'il peut avoir lieu à plusieurs dates. D'où le fait que là, ici, il y a une cardinalité 0N. Pour un vol, je peux avoir plusieurs dates. On est bien d'accord qu'à une date, il peut y avoir plusieurs vols. Mais si j'identifie date vol avec date vol plus numéro vol, là, j'ai bien une entité qui me contient la liste des dates de vol par numéro de vol. Puisque là, n'oubliez pas qu'on a deux attributs en identifiant. On a le numéro de vol et la date. Donc, on saura que tel vol, il a lieu, par exemple, le 10 avril, puis il a lieu le 12 avril, puis il a lieu le 15 avril, etc. On aura bien la liste des dates pour un vol. Donc, c'est l'autre représentation plus lisible, à mon avis, que faire une association entre vol et date. Parce que l'idée, c'était bien d'avoir la liste des dates d'un vol. Donc, théoriquement, ça aurait été une association entre une entité temporelle date et l'entité vol. Donc là, on a notre liste de dates de vol. À partir de là, bien, l'air de rien, on a traité, donc, toute cette partie. Alors, on va reprendre le sujet depuis le début. On nous dit, un passager, alors, depuis le début, oui, c'est ça. Un passager désirant faire appel à la compagnie pour son voyage doit se munir d'un billet. Annexe 1. Alors, voyons à quoi ressemble le billet. Voilà un billet. Alors, qu'est-ce qu'on voit dessus ? On voit billet de monsieur le roi, donc, on se doute qu'il va falloir mémoriser le nom du passager et aussi son titre, monsieur ou madame. Ensuite, on a émis par Transair. Bon, Transair, c'est le nom de la compagnie, donc, on n'a pas besoin de l'enregistrer. On a la date du billet, donc, le 15-8, la date à laquelle le billet a été émis. Puis, on retrouve ici le nom du passager, mais cette fois-ci avec son prénom. Donc, ça suppose qu'il faut déjà qu'on distingue le nom et le prénom, puisque des fois, on n'imprime que le nom et des fois, on imprime le nom et le prénom. Puis, on a son voyage, il va de Lille à Toulouse. Par contre, on s'aperçoit qu'il va prendre deux vols différents pour pouvoir faire Lille-Toulouse. Donc, un premier vol, le TA-157, puis le TA-282. D'ailleurs, on peut aller peut-être voir dans l'annexe. TA-157, ça va de Lille à Orly et TA-282 de Orly à Toulouse. Enfin, TLB, on imagine que c'est Toulouse. On va tout de suite s'en apercevoir. Voilà, Toulouse-Blagnac pour le TLB. Donc, vous voyez que pour pouvoir faire son voyage Lille-Toulouse, il va faire Lille-Orly et Orly-Toulouse. Il va utiliser deux vols différents. On a déjà nos numéros de vol, nos vols qui sont enregistrés. Par contre, on voit aussi qu'il va prendre ses avions le 28. D'où l'importance de notre entité date de vol qui mémorise les dates de vol. Il faut qu'on sache quel jour il va prendre ce vol. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi le numéro du billet qui est ici. Et puis, la souffle à conserver, on retrouve le nom du passager, on retrouve les aéroports de départ et d'arrivée, et on retrouve ces vols-là et à nouveau le numéro de billet. Donc, on est d'accord que la souffle à conserver contient exactement les mêmes informations que le billet du passage. Donc, tout ça nous pousse à faire déjà une entité billet. Alors, on va tout de suite s'en occuper. On va faire une entité billet. Donc, voilà, billet. Alors, au niveau du billet, on sait qu'il peut prendre plusieurs vols différents. Donc, on va avoir une association avec, non pas vol, mais date vol. Pourquoi ? Parce que si je fais directement avec vol, je saurais à quelle heure il part et à quelle heure il arrive pour chaque vol de son billet. mais je ne saurais pas à quelle date il va prendre ce vol. Alors, vous allez me dire, pourquoi ne pas mettre la date dans le billet ? C'est moins précis que prendre la date vol parce que je pourrais mettre n'importe quelle date dans le billet, tandis que là, en prenant date vol, je sais que je suis en train de récupérer un vol qui vole vraiment à cette date-là, puisque là, j'ai vraiment les dates possibles des vols. Du coup, je vais faire une association entre billet et date vol et je vais l'appeler vol billet, puisqu'en fait, il peut y avoir plusieurs vols pour un même billet. Voilà. Alors, a priori, logiquement, au moment où vous enregistre le billet, on va dire qu'a priori, c'est qu'il y a au moins un vol. Donc, je vais prendre un N. Si vous laissez 0 N, ce n'est pas dramatique non plus. Ça veut juste dire qu'au moment où vous enregistrez le billet, vous n'enregistrez pas tout de suite les vols. Ça paraît assez logique, on enregistre les vols au moment où on enregistre le billet, ou en tout cas, au moins un vol. Donc là, je vais avoir les vols du billet. L'air de rien, ça va me permettre de remplir au moins les numéros de vol ici et puis date de vol. Alors, qu'est-ce qui me manque encore comme information ? Il me manque le numéro du billet, il me manque les informations du passaté. Est-ce qu'on fait une entité passager ? Si vous faites une entité passager, vous partez du principe que vous mémorisez séparément les passagers, par exemple pour les fidéliser ou pour pouvoir avoir la liste des billets qu'ils ont déjà commandés, etc. C'est tout à fait défendable. Le sujet ne le demande pas forcément. Donc, pour une fois, je ne vais pas le faire pour vous montrer qu'on peut effectivement coller au sujet et se dire, bon, achète le billet un passager et on se moque du fait qu'il a déjà pris des billets précédemment. On est d'accord que les deux solutions sont défendables. Donc là, je vais mettre l'idée du billet en identifiant. Et puis, je vais mettre, attention, toutes les informations du passager. Donc, le titre passager, c'est-à-dire monsieur ou madame, puisque j'ai besoin de l'afficher sur le billet. J'ai besoin du nom passager et j'ai besoin du prénom passager. Et vous l'avez bien compris, je suis obligée de séparer ces informations parce qu'au niveau du billet, on revient sur le billet, parfois j'ai besoin d'écrire juste le titre et le nom, parfois j'ai besoin d'écrire le nom et le prénom. Donc, les informations doivent être séparées. OK, donc là, on a bien notre numéro de billet, on a bien les informations du nom, prénom. Par contre, on n'a pas enregistré la date où le billet a été créé, puisque ça n'a rien à voir avec la date du vol. Donc, du coup, on va rajouter la date du billet dans billet, qui n'a rien à voir avec la date du vol. Donc, date billet. OK. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque comme autre information ? On saura par les vols de quelle ville il va et jusqu'à quelle ville il va. Par contre, on a bien un rang de vol, c'est-à-dire premier vol, deuxième vol. Donc, il faut qu'on mémorise le rang du vol, même si ça paraît assez logique, mais bon, il vaut mieux le mémoriser. Et puis, il y a la classe. Il ne vole pas, tout le billet n'est pas à la même classe. C'est-à-dire qu'il peut prendre une deuxième classe pour un vol, une première classe pour un autre vol. Donc, ces informations concernent, non pas le billet, mais le vol précis du billet. Donc, dans vol billet, je vais mettre le rang pour savoir quel est le rang du vol dans ce billet-là. Et puis, je vais mettre la classe pour savoir s'il est en première ou deuxième classe. On est d'accord que si j'avais mis la classe dans billet, ça voudrait dire que tous les vols qu'il fait avec ce billet sont soit en première, soit en deuxième classe. Donc, ce n'était pas logique. Donc, c'est bien dans vol billet qu'on va mettre la classe. Et là, normalement, on a traité toutes les informations qui permettent d'imprimer ce document. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est lorsqu'on lit une annexe ou même les informations qui dansent un sujet, il faut qu'on trouve quelles sont les informations à mémoriser dans la base de données et ne pas mémoriser plusieurs fois les mêmes informations. Il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir imprimer ce document. Et là, dans notre base de données, on a toutes les informations pour imprimer ce document. Donc, on va pouvoir continuer le sujet. Avec ce billet, le passager se présente au comptoir d'enregistrement de l'aéroport de départ deux heures avant le décollage. Voilà tout à fait le genre d'informations qui ne sert à rien. Vous avez le fait qu'il doit se présenter deux heures avant et qu'il doit se présenter au comptoir d'enregistrement. Eh bien, ça n'apporte... Il n'y a aucune information à mémoriser au niveau de la base de données. Donc là, on vous raconte une histoire simplement. On vous explique un petit peu comment ça va se passer. L'agent de la compagnie lui remet contre l'un des volets du billet une carte d'embarquement mentionnant son numéro d'enregistrement pour le vol. Alors, cette carte d'embarquement, on vous en parle plus loin, on vous dit qu'elle est en annexe 2. Il ne faut pas que vous fassiez une entité carte d'embarquement. Là aussi, il faut que vous vous donniez les moyens d'avoir toutes les informations pour pouvoir imprimer la carte d'embarquement. Alors, en voyant à quoi ressemble la carte d'embarquement, eh bien, il y a à nouveau le nom et prénom du passager. Ce sont des informations qu'on a déjà. On a cette fois-ci, pour chaque vol, on a l'aéroport de départ et d'arrivée. Mais ça aussi, on peut les retrouver dans notre MCD puisqu'on a bien tous les vols d'un billet. On a à nouveau le code du vol, la classe, l'heure de départ, la date. Tout ça, on l'a aussi. Donc, on est capable d'imprimer toutes ces informations. La seule chose qu'on n'a pas, c'est le numéro d'enregistrement. Effectivement, il y a un numéro d'enregistrement qui est différent pour chaque vol et qui n'apparaît que sur la carte d'embarquement. Donc, ce numéro d'enregistrement, on a besoin de le mémoriser. Où va-t-on le mémoriser ? Dans vol billet puisque on voit bien dans, je reviens sur l'annexe 2, on voit bien qu'il est différent pour chaque vol d'un même billet. Donc, dans vol billet, on va rajouter un attribut qui va être num enregistrement et c'était donc la seule information qui nous manquait pour pouvoir faire cette carte d'embarquement. Cette carte lui permettra l'accès à bord de l'appareil. Le passager conserve la soupe du billet. Donc, voilà des informations qui ne nous servent pas plus. S'il possède des bagages, chacun de ceux-ci est pesé, étiqueté et conduit dans la soupe de l'avion. Alors là, par contre, on a une nouvelle information. c'est l'information sur les bagages. Pour chaque bagage enregistré, un talon d'étiquette est collé sur la soupe du billet. Alors, au niveau des bagages, on a des annexes. D'ailleurs, on nous le dit plus loin. Étiquette, bagage, annexe 3, talon d'étiquette, bagage, annexe 4. Donc, allons voir l'annexe 3 à quoi elle ressemble. Donc, étiquette, bagage, collée sur le bagage de M. Leroy à son départ de l'île. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve puisque apparemment il a deux bagages ? Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve l'aéroport, on retrouve la date du vol, ça on l'a déjà, le numéro d'enregistrement, on l'a aussi. On retrouve le nom et prénom de la personne. Alors, ce qu'on a de nouveau, c'est le numéro du bagage et le poids du bagage. Et puis, on a la destination où là, ce sont des informations qu'on a déjà mémorisées. Donc, il faut que, pour un passager, on garde en mémoire les numéros de bagage qui sont différents d'un bagage à l'autre et puis les poids qui peuvent être différents d'un bagage à l'autre. Alors, on nous donne quand même des informations supplémentaires qui sont intéressantes parce qu'on pourrait se demander à quel moment on enregistre les bagages. Est-ce que c'est juste au départ ou est-ce qu'on doit les enregistrer entre chaque vol ? Ça changerait quand même la modélisation parce que ça voudrait dire que les bagages sont soit rattachés au billet, soit rattachés au vol du billet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à l'issue des aéroports des opérations pardon d'enregistrement ? Le passager est donc en possession de sa carte d'embarquement, de la souche de son billet éventuellement complétée d'autant de talons d'étiquette qu'il a de bagages enregistrés. Donc, ça ce sont tous les documents qu'on a déjà vus. Le passager peut alors embarquer. Bon, l'information qui ne nous sert à rien. Et on nous parle qu'il y a des exemples de ces différents documents présentés en annexe. Alors, pour le moment, je vais juste faire une entité bagage sans savoir à quoi veut la rattache, si c'est au billet ou au vol du billet. Donc, on va faire une entité bagage dans laquelle on a vu qu'il y avait un code de bagage. Donc, on va tout de suite mettre le code bagage en identifiant. Et puis, on a vu qu'il y avait le poids du bagage. Donc, on a besoin du poids. Alors, continuons à lire. Oui, on n'a pas vu l'annexe 4. Donc, voyons l'annexe 4. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve les mêmes informations. C'est-à-dire qu'on a, évidemment, le numéro et le poids du bagage qu'on a déjà enregistré, l'aéroport, le numéro d'enregistrement, la destination. Donc, rien de plus par rapport à l'annexe 3. Donc, ça, ça ne nous sert à rien de plus. Ensuite, au niveau du voyage, on vous dit un billet correspond à un voyage entre deux villes de France métropolitaine. Pour se rendre à sa destination finale, un passager peut emprunter successivement plusieurs vols. Lille-Orly-Toulouse, par exemple. Alors, c'est ce qu'on a déjà fait. C'est une autre association qui permet d'avoir les différents vols pour le même billet. cela signifie qu'un ou plusieurs changements d'avion peut être nécessaire. Ok, donc ça, c'est normal. Dans ce cas, le passager n'a qu'un seul billet. Ça, c'est ce qu'on a fait, un seul billet pour plusieurs vols. Et enregistre ses éventuels bagages une seule fois à l'aéroport de départ. Voilà, ça, c'est l'information qui nous manquait. Donc, les bagages sont enregistrés une seule fois puis ensuite, ils sont acheminés. Donc, on va faire une dépendance fonctionnelle entre bagages et billets pour savoir à quel billet est rattaché le bagage. Donc, on a ici une dépendance fonctionnelle à enregistrer et bien sûr, ici, une cardinalité 1,1 parce qu'un bagage n'est évidemment rattaché qu'à un seul billet. Voilà, ceci accompagne tout au long du voyage. Donc, on se doute qu'à chaque changement de vol, les bagages vont passer évidemment d'un avion à l'autre. Par contre, à chaque changement d'appareil, le passager doit se présenter au comptoir d'enregistrement muni de la souche de son billet pour recevoir une nouvelle carte d'embarquement. Je vous rappelle que dans la carte d'embarquement, il y avait le fameux numéro d'enregistrement. Donc, à chaque fois, il va avoir un numéro d'enregistrement différent. Voilà, on a traité toutes les annexes et tout le sujet. Alors, avant d'arrêter là, je voudrais juste vous montrer quelque chose que j'oublie de faire à chaque fois. C'est le passage au modèle relationnel, au modèle logique et à la base de données. Parce qu'on a quand même deux cas qui sont sympathiques ici. Puisqu'on a deux clés étrangères différentes. et puis, on a le fameux lien relatif. Donc, juste pour bien vous montrer ce que ça donne dans la base de données. Si je fais modèle, générer le modèle logique. Donc là, on va avoir, alors du coup, ça, je vais le mettre, je vais le fermer. Voilà. Donc là, on a le modèle logique qui apparaît. et vous voyez que lui, il s'est brouillé comme il a pu. C'est-à-dire qu'il a mis code aéroport en clé étrangère code aéroport et code aéroport rel2, relation 2. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas trop comment les nommer. Donc du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est changer le nom de façon à ce que ce soit plus parlant. Donc là, au lieu de l'appeler comme ça, je peux l'appeler code aéroport départ. Et pareil pour l'alias qui va être utilisé dans la base de mai. Alors si je fais ça, il va me dire, attention, vous êtes en train de faire un changement qui a des incidences sur la suite au niveau du lien. Donc oui, qui mettent à jour les attributs. Alors, voilà. Donc là, si je fais pareil ici, je vais mettre un code aéroport arrivé pour que ce soit plus clair. Arrivé. Donc pareil pour l'alias. Je fais ces changements simplement pour que ce soit fait dans la base de données. J'aurais pu m'en occuper directement dans la base de données. Et là, maintenant, si je fais la génération du script, voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve on retrouve la table vol. La table vol qui contient, vous voyez, le numéro de vol qui est en clé primaire, primarique et numéro vol. Et on retrouve code aéroport départ et code aéroport arrivé. Alors, vous avez vu que tout est en charte en 2. c'est parce que je ne me suis pas amusé à modifier les types des attributs. Évidemment, quand on génère une base de données, on fait attention à ce genre de choses. Et si je vais voir les clés étrangères, vous allez vous apercevoir que dans vol, voilà, les deux clés étrangères de vol sont là. et on voit que code aéroport départ est en référence à code aéroport de aéroport et code aéroport d'arrivée est en référence à code aéroport de aéroport. Et de même, on peut regarder la particularité de date vol. Donc, je vais aller voir la table vol si je la trouve. Voilà, la table date vol. La table date vol qui contient en clé primaire numvol et date vol puisqu'on avait un lien relatif. Donc, les deux sont en clé primaire et en clé étrangère dans date vol, voilà, il est là. Qu'est-ce qu'on a de particulier ? Eh bien, on a le numvol qui est en relation avec numvol de vol. Donc, on a bien plusieurs dates pour un même vol. Il a bien transformé le lien relatif en mettant deux attributs en clé primaire. Voilà, on a fait le tour de ce sujet. Je reviens rapidement sur le modèle conceptuel correspondant. Vous voyez qu'au final, ça ne donne pas quelque chose de forcément compliqué, mais il fallait effectivement comprendre ce qui était demandé et arriver à décrypter le sujet et surtout à ne traiter que ce qu'il fallait traiter. Vous voyez qu'il ne fallait pas faire des entités cartes d'embarquement, souches, etc. Il faut juste trouver les bonnes informations à mémoriser. Voilà, je vous dis à très bientôt. tout.